Un retour de cours, ça vous dit, ça fait super longtemps, j'en fais hyper rarement. Il y a pas mal de choses sympas, on va avoir du multimédia, de la lecture, de la beauté et évidemment un petit peu d'alimentaire. Bah c'est parti, bon c'est un peu plus simple, je suis dans l'entrée, j'ai tiré le rideau mais les cartons sont là. Là on commence par le multimédia, regardez, qu'est-ce que c'est ? Déjà c'est la marque Samson, très bonne marque, il me l'a pas dit, il nous a commandé une barre de son pour qu'on mette dans la télé du salon. Il est drôle parce qu'il me dit, j'ai fait 4h sub, ça va nous payer la barre de son. Elle est chouette, on l'a déjà testé hier, le son est canon. De moi même j'aurais pas acheté cette méluine et tout ce qui est multimédia, high tech, c'est son truc. Vous voyez, en plus c'est super joli je trouve, ça habille et ça cache même les fils. Il l'a acheté sur Cdiscount, je crois qu'il l'a payé en 4 fois, 200 et quelques, mais il y avait une promo. Et pour aller avec, il y a l'enceinte aussi. Vous entendez, c'est pour ça que j'aime pas faire mes retours de course ici, on a le frigo et le chauffe-eau. Ouais bon, c'est pas grave. Donc on passe à l'alimentaire. Je suis là. Quand je dis alimentaire, c'est tout en général. Je me cale ici. Alors encore désolée pour le bruit de fond. Le sopalin, je pense que je suis pas la seule, j'utilise au quotidien. Et les rouleaux tradis, ça part super vite. Donc, donc, vous voyez, on est sur du maxi. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Bon déjà c'est la marque Repair, c'est Leclerc en fait, j'ai oublié de le dire. Et bien, une bobine, une bobine, ça équivaut à 10 rouleaux classiques. Ce qui veut dire que normalement là on a 20 rouleaux classiques. Donc, on va tester, on va voir. Après le côté un peu chiant, c'est pour le ranger. Mais bon, je le mets dans les toilettes, ça va bien. Ensuite, je cherchais un nettoyant multi-surface. Parce que, attendez, la dernière fois, Eric est revenu, il en a acheté en fait. C'était vendu par deux, donc peut-être une promo, je n'en sais rien. Voilà, celui-ci, Sif, c'est pour la cuisine, salle de bain, c'est au Savant de Marseille. L'odeur, c'est immonde. Ça m'écœure, donc je ne peux pas l'utiliser. C'est peut-être très efficace, ça doit dégraisser certainement avec le Savant de Marseille. Mais voilà, il y en a un qui est plein, il y en a un qui a été utilisé un petit peu. Mais je ne peux pas. Même Eric m'a dit, ouais, c'est chaud. Donc, je suis passée à Sanitol, parce que Sanitol, Sanitol tout dans la maison. Détruit 99,9% du Covid. Enfin, ce n'est pas écrit ça. Des bactéries, du virus H1N1. Des champignons, et c'est sans javel, donc il faut absolument que ce soit sans javel. On sait très bien que les chats, dès l'instant où tu mets un peu de javel, ils se roulent dedans, ils font pipi dedans, enfin, il faut éviter. C'est pamplemousse citronnelle, une petite odeur hyper fraîche, très agréable. Multi-usage, nettoie et assainie sans rinçage. Ensuite, j'ai repris les petites clinettes, très très bien. C'est des lingettes désinfectantes, pour nettoyer les poignées de portes, comme je disais, des toilettes et portes d'entrée. Même un petit peu là où tu marches, sous les chaussures, vous aurez compris, c'est bien pratique. Je passe à la beauté. Petite marque qui n'est pas très chère, et c'est pour le contour des yeux, donc anti-âge. Tout type de peau, 99% d'origine naturelle, made in France. Et à l'intérieur, ce qui m'a plu, il y a de l'aloe vera, du beurre de karité, et à l'Edelweiss. L'Edelweiss, c'est la petite fleur rare qu'on trouve dans les montagnes et en hauteur. La compo est très bien, je l'ai essayée hier soir, ce matin. Je ne vais pas vous dire, c'est révolutionnaire, je suis passée de recul, mais par contre, c'est très agréable. J'aime beaucoup. Ça, c'est pour monsieur. Gote to be, cheveux et barbe, phénoménale, crème coiffante. Je ne vais pas vous en dire plus, discipline et sculpte. Ensuite, je suis passée à la pharmacie, ça se vendait par deux. Nous sommes sur, attention, la roche posée. C'est un micellaire nettoyant, démaquillant, qui est anti-tiraillement et anti-rougeur pour les peaux réactives. Je vais tester, il y a 400 ml. A la pharmacie, toujours, je cherchais un baume pour les lèvres. Baume pour les lèvres qui ne soit pas trop moche au niveau de la compo. Tendance quand même, tu l'avales le produit sur les lèvres. Moi, j'utilisais, comment il s'appelle ? C'est de la marque Velleda. Donc, il est très, très bien noté, le petit Velleda. Là, tu le mets, ça c'est chiant parce que certes, il est bien noté, tout ce que tu veux. Mais je mets une application. Dites-moi si vous aussi, vous l'avez déjà testé, ça vous fait pareil. Au bout de, mais sans rire, même 20 minutes, la sensation de tiraillement est encore plus forte. Donc, laisse tomber. Je suis donc passée sur ceci, cette marque. J'ai regardé, ça m'a l'air pas mal. C'est une formule qui est très, très, très réparatrice. C'est un lip balm, haute protection en plus. C'est Vita Citral Soin TR pour les lèvres gercées, desséchées. Il est très, très bien. D'ailleurs, je l'ai, ça se voit, ça brille encore. Avec l'autre, ça ne brillerait plus. J'ai repris, ça faisait longtemps parce que je prenais quoi ? Je prenais la betterave. Mon petit jus Bjorg à la carotte. Je me prends mon verre le matin. Moi, j'adore. Franchement, perso, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est censé avoir pas mal de vertus, d'apport en vitamines. À un moment donné, j'en prenais pendant un an, tous les jours, tous les jours. Ça donne un petit teint à lait. C'est très subtil, mais je l'ai remarqué. Ensuite, ensuite. Ah, mais si, j'ai pris ça. C'était dans le rayon comme ceci. Bio également. C'est leur esprit bio. C'est de l'ortie, pile aux ailes, de l'eau et des plantes. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fout ? C'est pour venir drainer. Alors, pas drainer dans le sang. J'ai envie de maigrir, de mincir, même si j'ai 2, 3 petits kilos. Mais ça, c'est ce que je fais. C'est normal. Pas de secret. Je mange tellement de chocolat et compagnie. Non, c'est pour aussi purifier l'intérieur, pour tous les antibio, les machins. Bref. C'est pour un petit peu drainer. Voyez ? Mon organisme. 3 cuillères à soupe. Donc, environ 30 ml par jour de jus que tu... Ah oui, d'accord. Donc, tu viens le diluer dans un verre d'eau pendant 2 semaines. semaines et c'est renouvelable. En effet, l'ortie favorise l'élimination rénale de l'eau. Décrite comme une plante sacrée et essentielle aux pratiques des druides. La piloselle contribue au confort urinaire. On est content de le savoir. Voilà, vous aurez compris, ça va drainer, drainer, drainer. J'ai pris les tailles fines coco. Ça me donnait envie. Ils sont très forts. Je trouve que c'est très important un packaging. Là, il est épuré et j'avais envie de fraîcheur. J'avais envie de coco. J'avais envie d'un truc léger. En plus, ah, je vois. Nutri-score, il est A. Qu'avant nous, nous avons de la petite pomme que j'ai achetée également, rayon bio, provenance, France. Les pommes, ouais, ben alors, mais alors, tout ce qui est mandarine, c'est marqué bio, c'est l'Espagne. Donc, non, c'est pas bio. Au niveau des normes, c'est pas la même chose. Il y a des pesticides. Donc, je ne prends pas. Par contre, quand il y avait, il n'y en a pas tout le temps, les petites mandarines. Bon, c'est plus l'époque là, je crois. Les corses sont très bonnes. Alors là, j'ai pris un truc que je n'ai jamais goûté de ma vie. C'est une boîte de conserve. Même Eric, il me dit, t'es sûr du truc, ça ne me tente pas. Je laisse passer les vélos. Ça se balade, il fait beau. C'est des torsades au fricadelle. C'est le mot fricadelle. Je crois que c'est mon chat en Belgique, non ? Sauce tomate cuisinée. C'est peut-être immonde, mais il fallait absolument que je teste. Voilà, on nous dit que c'est du bœuf français. Le retour de la soupe, c'est lié big, courgette, chèvre, dans lequel je vais rajouter du petit crouton. Je vais me mettre quoi d'autre ? De la roquette, c'est formidable. Et un peu de gruyère, tant qu'à faire. Voilà, ça c'est parfait, c'est magique. J'ai pris également, c'est la marque Le Gaulois, les petits panés façon milanaise. Finement citronné. C'est délicieux, délicieux. 10 minutes au four, cuisson parfaite. Ça, parce que c'est trop bon. Tu peux faire tellement de petites recettes, tu peux le mélanger avec tellement de choses. Avec quoi on le fait, nous ? On a des petits champignons, tu mets soit de la dinde, il y a plein de choses. Même avec des pâtes, c'est très très bon. Tu mets un tout petit peu de crème si tu veux qu'il y ait un liant. Mais je vous conseille les marrons entiers. J'étais sceptique au début, je me disais, waouh, je ne sais pas. Maintenant, calme. Ça, c'est pour le midi quand je suis en montage notamment et que j'ai très peu de temps. Je n'ai pas le temps de faire à manger. Donc, ce sont ces petits plats qui sont super bons. Très bien notés. Wet Watcher, effectivement, ça a un coût. Mais de temps en temps, j'aime bien. J'ai pris donc celle que je viens de vous montrer. Et celle-ci, oui. Oui, c'est... Oui, j'aime beaucoup les pâtes. Et d'ailleurs, d'ailleurs, alors ça, c'est moins bon. Enfin, si, c'est bon en termes de goût, mais voilà, c'est noté C. Oh là là, c'est tellement bon. Tellement bon, des pâtes comme ça, avec dedans du chèvre, du miel. Et ce que j'aime faire, donc je les fais chauffer dans l'eau. Et quand elles sont cuites, qu'est-ce que je fais ? Je mets un peu de... soit d'huile d'olive, soit du beurre. Et je les fais revenir snacker, sauter. Il faut qu'elles soient un petit peu grillées. Et pareil, ça accompagné avec un peu de roquette ou de mâche. Mais pfff, trop bon. Et tu peux même faire revenir des petits pignons. On va se poser ici pour la partie lecture. Ça fera peut-être... J'allais dire, ça fera peut-être un peu moins de bruit. Sauf si Jack intervient. En fait, le bruit que vous venez d'entendre, ça c'est Jack quand il miaule, en même temps il baille. Donc j'ai acheté deux bouquins. En ce moment, je suis en train de lire un roman instagrammable. Donc il faisait pas mal de promesses. Je suis un peu déçue. J'ai terminé le roman d'Amélie Nothomb. C'est le quatrième que je lis. Les Catilinaires. Très particuliers. Donc je crois que ça fait partie de ses premiers. Genre à l'écran 95. Voilà. C'est complètement barré. Complètement absurde. Mais le truc, c'est qu'Amélie Nothomb, que je découvre depuis peu, ça se lit très vite. Et très facilement. Là, pour le coup, les Catilinaires, c'est soit tu accroches, soit tu n'accroches pas. Vu que ça se lit très bien, ça passe. Mais il y a eu des moments où... Voilà. C'est pas mon préféré. J'ai donc acheté ce roman. Agnès Martin-Lugand. Je ne sais pas comment on le dit. Le titre, c'est La Dacha. Je ne connais absolument pas. Je fonctionne soit parce que j'entends dire, j'entends, il y a un engouement et je suis curieuse. Ou alors, coup de cœur, je vois la pochette, je lis derrière et j'achète. Je vais vous lire la quatrième découverture qui m'a fait de l'acheter. L'homme venait de me déposer dans un décor de rêve dont je n'aurais même pas soupçonné l'existence. L'hôtel en lui-même était imposant, majestueux. Les pierres, les grands volets, les immenses platanes. Tout autour de la cour, la fontaine couverte de mousse qui lui conférait un aspect féerique. Je ne tiendrai pas de jour. Je n'étais pas à ma place. Devais-je fuir immédiatement, retrouver ma vie d'errance dont je connaissais les codes, où je savais comment survivre ou bien rester et tenter ma chance dans ce monde inconnu, étranger, mais qui exerçait sur moi une attraction aussi soudaine qu'un contrôle. Et ce livre, La vie en abondance par Irène Grosjean. Alors j'en ai entendu parler et aussi certaines d'entre vous m'ont dit, Caro, regarde, renseigne-toi. J'ai d'abord regardé une vidéo de cette dame qui expliquait comment elle en est venue à ça. D'abord, elle est naturopathe. En fait, c'est une autre approche du mieux manger. C'est une philosophie de vie. Et il y a de très 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 bons retours. Me concernant, je mange salement. Enfin, je mange salement. Je mange vraiment des aliments qui ne sont pas bons. Je le sais, il y a plein de chouettes choses. Je ferai un petit retour, je pense, sur ce bouquin. Et celui-là, d'ailleurs, si vraiment j'ai trouvé pertinent, intéressant et tout et tout. Et celui-là, vraiment, m'intéresse parce qu'il peut y avoir des pistes. Et notamment, si j'ai acheté l'ortie, c'est parce qu'elle parle de ça, de faire ce genre de boisson pour détoxifier ton foie et ton système. Voilà pour mes petits achats. Ce haul, ce n'est pas un haul. Oui, si, c'est un petit peu un haul de pas mal de petites choses. Dites-moi si ce format vous plaît et pourquoi pas, de temps en temps, vous le refaire. Je vous fais un énorme bisou et vous dis à très très vite pour la suite des aventures. Et notamment à fond, là, sur ma box. Je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à aller vous abonner sur mon Insta et sur mon nouvel Insta où je vous montre un petit peu des indices concernant ma box. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je vais sortir ma box mensuelle par abondement Le Boudoir. Voilà, c'est ici. Je vous fais un gros bisou. Salut, ciao.